Bonjour, chers participants et chères participantes. Bienvenue à ce module 4 qui concerne la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans l'exploitation minière. Le thème de notre cours, c'est gouvernance minière et développement durable. L'un des objectifs fondamentaux de ce cours, c'est de voir comment nous pouvons intégrer les objectifs de développement durable dans la gouvernance du secteur minier pour en faire véritablement un secteur qui contribue au développement des différents pays qui puissent soutenir le développement économique, le développement social, tout en préservant et protégeant l'environnement ainsi que les biens culturels. Nous avons déjà relévé à travers l'introduction de ce cours que nous ne pouvons pas faire, donc de la bonne gouvernance dans le secteur minier sans intégrer les objectifs de développement durable. En d'autres termes, les ODD constituent donc un mécanisme, un outil même pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur minier. Et plusieurs référentiels le mentionnent, tout comme les Nations Unies le disent, ou d'autres organismes. Donc, les ODD constituent en soi-même un outil de bonne gouvernance pour nos pays et il en est de même pour le secteur minier. Donc, nous avons déjà vu les 17 ODD que nous avons introduits et nous allons les voir tout à l'heure, ODD par ODD, ainsi que les actions de mise en œuvre de ces différents objectifs dans le secteur minier. Quels sont les objectifs de ce module pour vous ? Nous voulons que c'est qu'à la fin de cette présentation, vous soyez en mesure d'interpréter les différents ODD qui vont vous être présentés et dans le contexte de l'exploitation minier. Quelle est la signification de chaque ODD pour le secteur minier ? Nous devons être en mesure d'identifier les cibles qui concernent le domaine de l'exploitation minière et prendre les actions nécessaires pour la mise en œuvre des ODD dans ce secteur. Nous commençons avec le premier objectif de développement durable, qui concerne l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, et selon l'agenda 2030, comment cet objectif peut être atteint dans le secteur minière ? Comment, à travers la gouvernance minière, on peut prendre cet objectif en compte ? Il est clair que l'exploitation minière engendre des retombées économiques, des bénéfices sur le plan économique, la création d'emplois et pouvoir différents services aux États et aux communautés locales. Mais si ces retombées ne sont pas bien gérées, elles peuvent ne pas atteindre l'objectif escompté, qui est donc de développer le pays, de développer la communauté locale. Et un aspect de ce développement, c'est l'élimination de la pauvreté, qui peut être un indicateur pour dire que l'exploitation minière dans une zone a contribué effectivement au développement de cette zone parce qu'elle est arrivée à éliminer la pauvreté dans ce milieu. Et si nous regardons un peu les différentes cibles qui ont été établies par les objectifs de développement durable, les cibles qui sont propres à l'ODD1, nous verrons qu'il y a des cibles qui se conviennent beaucoup mieux au secteur minière que d'autres. Ces différentes cibles, nous ne pourrons pas les citer dans le détail, vous pouvez les lire dans la documentation. Et pour atteindre ces cibles ou de façon globale pour atteindre l'objectif d'élimination de la pauvreté dans le secteur midier, il y a un ensemble d'actions que les entreprises minières peuvent mettre en œuvre. Nous vous donnons quelques exemples d'actions ici qui sont à prendre en compte aussi bien par les États, dans le cadre de leur politique sectorielle pour le secteur des mines ou dans le cadre de la politique nationale du développement durable ou les plans de développement durable à mettre en œuvre au niveau du secteur des mines. Ces actions peuvent donc être prises en compte. Par exemple, le paiement des taxes et royalties par les compagnies minières. naturellement, c'est un acte qui va contribuer au développement économique et qui peut aussi aider à éliminer la pauvreté au niveau des communautés locales. Bien d'États ont mis des réglementations en place par rapport à ces taxes ou royalties que les sociétés doivent payer. Et à ce niveau, il convient que les sociétés, par exemple, divulguent les informations sur les paiements effectués. C'est un aspect qui est promis actuellement dans le cadre de l'étire ou de la transparence dans le secteur milieux. Puis plus, c'est que tu payes. Donc, les entreprises doivent communiquer suffisamment sur ces aspects parce que c'est un indicateur d'une preuve aussi qu'elles contribuent au développement, à l'élimination de la pauvreté. Une autre action, c'est par exemple la défense de l'emploi inclusif. Et à ce niveau, les entreprises peuvent favoriser l'accès équitable aux opportunités d'emploi. Donc, que ce soit aux hommes et aux femmes ou que ce soit aux différents âges, à moins que ce soit des enfants qui ne sont pas autorisés à travailler dans ce milieu. Et les entreprises peuvent contribuer à la formation, au développement des compétences pour faciliter l'accès à l'emploi. Donc, en établissant des programmes de formation et d'apprentissage dans les domaines spécifiques qui ont trait à l'exploitation milière, elles peuvent promouvoir les achats locaux. Donc, en développant les capacités des fournisseurs locaux, en développant les chaînes de valorisation locale. Préserver l'accès aux ressources foncières, c'est là important parce que les populations locales généralement ont pour premières ressources, donc les ressources foncières, qu'elles s'exploitent à travers l'agriculture, l'élevage ou d'autres activités. Et il se trouve que l'exploitation minérale les prive souvent de ces ressources. Et les compagnies doivent travailler avec les États à préserver donc l'accès ou à trouver d'autres ressources foncières pour les populations. Elles peuvent aussi établir des plans de réinstallation pour les populations déplacées. C'est une exigence d'un bien de réglementation. Et cela se fait dans la pratique d'un bien de cas à travers d'avoir l'évaluation environnementale qui aboutit donc à un plan de gestion sociale et environnementale ainsi qu'un plan de réinstallation pour les populations qui doivent être déplacées. Et dans ce cadre, il faut tenir compte des droits d'accès à la terre pour s'être déplacées qui ont besoin de reprendre leurs différentes activités et travailler à leur apporter donc les mêmes privilèges que ce qu'elles avaient à défaut et leur en connaît plus, sinon qu'il faut en faire plus dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Et toutes ces considérations qui sont des exemples doivent être prises en compte dans les réglementations nationales, les états vont travailler dans ce sens. Et un exemple, au Burkina Faso, il y a le fonds minier qui a été, par exemple, le fonds, disons, des développements local qui a été établi donc à travers la loi minière. Nous en parlerons davantage plus tard. Et ce fonds est alimenté par les contributions des sociétés minières et les contributions ici, donc, des redevances collectées par l'État. Et c'est un fonds qui permet véritablement de développer les communautés locales, les communes, puisque ce fonds est réparti, selon donc une clé donnée. Et si je prends l'exemple, par exemple, en 2021, donc, l'État a reversé, donc, au compte des régions et des communes, une somme de 20 milliards, 262 millions et un peu plus. Donc, pour les différentes régions et communes, il y a eu une répartition, donc, selon les textes. C'est l'argent qui permet d'entreprendre différentes activités pour le développement des communes. Et cela va contribuer aussi à l'atteinte de l'OD2-2, qui est d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer la nutrition pour promouvoir l'agriculture durable. Les éléments cibles de cet objectif, c'est l'élimination de la faim, l'argent et l'alimentation saine. Ça a dédoublé aussi la productivité agricole et la revenu des petits producteurs, d'assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et de préserver la diversité génétique des cements et des cultures. Comment le secteur minier peut-il contribuer, donc, à l'atteinte de ces cibles et de cet objectif ? Donc, c'est d'abord en préservant les terres agricoles. Comme nous le disions tantôt, l'exploitation minière affecte les terres utilisées par les populations locales et autant que possible, les sociétés minaires doivent travailler à préserver ces terres. En dehors même de l'expropriation, il y a le risque aussi de pollution liée aux activités minières qui peuvent rendre ces terres indisponibles. Les sociétés minaires doivent travailler à préserver ces terres. Les états aussi doivent mettre les réglementations en place pour préserver ces terres agricoles. Ensuite, il faut soutenir les activités agro-signor-pastroiles, donc, dans les zones d'exploitation, donc, par la compensation des terres perdues, donc, en évitant de polluer ces terres, par l'aménagement de sites agricoles spécifiques, de sites pastoraux. Cela va contribuer à réduire même les conflits, souvent agriculteurs et éleveurs, à mettre en place des systèmes de gestion intégrée des ressources en eau. Donc, à ce niveau, je m'inspire de l'exemple du Burkina Faso qui dispose des agences de gestion des bassins versants et qui a des communautés locaux de l'eau. Et ces structures se chargent de la gouvernance, de la ressource eau, par exemple. Et quand il y a de l'exploitation minière, ces structures vont suivre aussi les prélèments qui sont effectués par les sociétés minières pour vérifier que cela n'affecte la disponibilité de l'eau. Et il faut, les compagnies peuvent soutenir, donc, les programmes qui visent à éliminer la malnutrition des enfants au sein des communautés locales. L'objectif de développement durable 3 concerne, donc, en fait, vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être à tout âge. Et les éléments cibles, c'est de faire passer le taux mondial de mortalité matinelle au-dessus de 70 pour 100 000 naissances, éliminer les décès évitables des nouveaux-nés, mettre fin à l'épidémie des sida, renforcer la prévention des traitements, etc. Il y a bien des éléments cibles. Et pour le secteur minier, donc, les actions qui peuvent être menées, c'est d'assurer la santé et la sécurité au-delà de ce secteur, de contribuer à l'atteinte de cet objectif. Et pour cela, les entreprises doivent promouvoir la santé et la sécurité sur les lieux du travail, mettre des services santé et sécurité en place, formés et éduqués sur la thématique, avoir un système de surveillance de la santé des travailleurs, mais aussi des communautés locales qui sont exposées aux nuisances et aux pollutions. Et dans ce cas, il faut faire une surveillance de l'impurant également, comme nous l'avons vu dans le module 2. Il faut mettre un système de prévention des accidents, traumatismes, pathologies, etc. Les campagnes peuvent réaliser des programmes spécifiques aussi d'information, de situation et de prévention relatif au VIH sida. C'est aux États également d'intégrer cela dans leurs réglementations. Je sais que le Burkina dispose d'un décret spécifique sur la santé, sécurité au travail au niveau des entreprises minières dans le cadre de l'exploitation minière qui contient plusieurs prescriptions, exigences que les sociétés minières doivent mettre en place, doivent respecter. Très souvent, dans le cadre des plans de gestion environnementale et sociale ou dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, il arrive que les entreprises accompagnent la communauté en leur fournissant des centres de santé ou de matériel. Ces actions peuvent contribuer à l'atteinte de cet objectif. Pour ce qui concerne l'objectif de développement durable 4, qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, il y a différentes cibles également, comme faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité, donc un cycle complet d'enseignement, d'enseignement primaire et secondaire, et qui doit être gratuit et de qualité, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès à des conditions d'égalité en enseignement technique, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des compétences, surtout techniques et professionnelles, pour accéder facilement à l'emploi, éliminer les inégalités entre les sexes, etc. Vous pouvez lire les cibles additionnelles. Le secteur l'Union peut, dans ce cadre, évaluer les besoins de compétences, les besoins en termes de formation, d'éducation, au niveau local, là où les exploitations l'Union sont implantées, contribuer à cette évaluation des conseillers avec les ministères, les départements en charge de l'éducation et de la formation, à travers une analyse des écarts, en disposant des données pour les départements en charge de la formation et de l'éducation, et développer des programmes de renforcement des capacités, des programmes de formation et de développement des compétences, tenant comme surtout des besoins qui ont été identifiés, en termes de formation technique, formation professionnelle pour les acteurs locaux et même les acteurs au niveau national, pour véritablement donner les compétences qu'il faut, donc aux différents acteurs pour accéder à l'emploi, donc aux femmes, aux hommes, aux jeunes, garçons et jeunes filles, pour pouvoir accéder facilement à l'emploi, ou développer leur propre entreprise. Et ça peut être de bonnes actions pour contribuer à atteindre cet objectif. L'objectif de développement durable simple, donc, vise à parvenir à l'égalité du sexe et d'autonomiser toutes les femmes et les filles. Et la cible, c'est de mettre fin, donc, à toutes les formes de discrimination à l'égal des femmes et des filles, d'éliminer les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle, qui est une situation qui se développe souvent au niveau des exploitations minières, surtout l'exploitation minière à petite échelle, ou l'exploitation artisanale. Les études montrent que dans ces zones, par exemple, il y a un certain niveau d'exploitation sexuelle, le postéutisme, la prostitution, etc. Il y a une certaine violence. Et il faut des actions pour éliminer, donc, ces pratiques dans ce milieu. Il faut garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions des directions au sein des sociétés minières. La réalité est que les hommes ont une certaine dominance dans la direction de ces sociétés. Et il faut travailler à promouvoir l'accès des femmes à cette direction, donc au management, et assurer l'accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative. Et les actions qui peuvent être menées par les compagnies minières ou le secteur minière pour contribuer à l'atteinte de cet objectif au niveau des pays, c'est de promouvoir l'emploi des femmes en offrant des opportunités égales aux femmes avec des salaires, le même salaire que les hommes ou des compétences ou des positions égales. Et promouvoir les femmes au niveau des postes de direction, comme je le disais tantôt. Il faut aussi adopter les mesures flexibles pour les femmes. Par exemple, pour les femmes enceintes, il faut quand même un peu plus des mesures flexibles, les femmes à l'étendre, pour que le travail ne les empêche pas de jouer leur rôle. Donc, de promouvoir les droits des filles et des femmes sur les lieux du travail. Et c'est aux entreprises de travailler à cela. Une femme témoignait ce qui se passait de quoi dans le cadre de son travail dans une société minière ou à donner les directives pour la préservation de l'environnement, les mesures à prendre, les actes à poser. Il arrive que certains hommes lui disent que, bon, écoute, nous avons une femme à la maison, mais elle ne fait pas ainsi. Donc, c'est une forme de violence qui est là, qui fait une pression psychologique sur cette dernière qui se rétraque, qui n'arrive pas à accomplir son travail comme il faut. Et c'est à la société de mettre toutes les mesures en place, prendre les dispositions pour que tel langage ne soit pas tenu, de telles pratiques n'arrive pas dans ce milieu. Et les États aussi doivent développer dans leur réglementation, justement, des mécanismes de protection des femmes dans ce sens. L'objectif du développement du RAPE 6, c'est de garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau, d'assainissement. Et nous avons différentes cibles, comme l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement. L'amélioration, donc, de la qualité de l'eau, l'augmentation de l'utilisation rationnelle des ressources en eau, etc. Et le secteur minier peut y contribuer, donc, en assurant une gestion intérieure écologique des eaux, parce que c'est un secteur qui est grand exploit, exploitant de l'eau. Les compagnies minéraires consomment beaucoup d'eau pour les opérations d'exploitation des traitements des minéraires, que ce soit l'exploitation industrielle ou l'exploitation artisanale. Et ces exploitations contribuent aussi à la pollution des ressources en eau par le rejet, donc les déchets de toutes les formes de résidus, que ce soit des effluents liquides, que ce soit des déchets solides, les îles usées. Et sur les sites d'exploitation artisanale, cette pollution est contrôlée très difficile. si on prône, mais pour l'exploitation artisanale, il n'y a presque pas de contrôle. Et les produits chimiques sont utilisés de façon anarchique. Donc, les états doivent mettre en place les réglementations, sinon même d'abord les politiques, les stratégies, et ensuite les réglementations, pour éviter ces pratiques, pour protéger les ressources en eau, et surtout un mécanisme de gestion intégré de ces ressources en eau. Les exploitations minières doivent aussi suivre ces politiques et réglementations, et les compagnies doivent avoir à leur sain, donc, des politiques spécifiques à la matière. J'ai parlé tantôt des comités locaux de l'eau au niveau du groupe d'Infaso, donc, qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, d'agir, et qui est une bonne politique, donc, en matière. C'est vrai que sur le terrain, il y a des difficultés, sur lesquelles je reviendrai plus tard à un exemple dans notre présentation. Il faut assurer le traitement des eaux, collecter convenablement les eaux, ou traiter les eaux usées, donc, avant de les rejeter, il faut qu'elles soient conformes aux normes de qualité exigées pour les eaux usées, donc, avant leur rejette. Au niveau des mines industrielles, donc, il y a ces traitements qui sont effectués, les eaux sont généralement bien canalisées, mais au niveau de l'exploitation artisanale, pardon, c'est une difficulté réelle. Et pour un pays comme le Burkina, qui a mis une agence, donc, d'encadrement des exploitations à petite échelle, c'est une véritable opportunité pour promouvoir, donc, une meilleure gestion intégrée des ressources en eau, à travers, donc, les politiques, les actions à mettre en place pour ce secteur. Les comités de l'eau, dont je parlais, peuvent jouer un rôle important aussi dans l'encadrement de l'exploitation minière artisanale pour une meilleure gestion des ressources en eau et pour éviter leur pollution. Et c'est un comité qui permet de faire l'arbitrage aussi entre les différents utilisateurs, donc, de la ressource en eau et d'éviter les conflits comme cela peut arriver. Il convient de voir aussi comment peut-être le principe utilisateur payeur ou polyère et polyère payeur peut, ces deux principes peuvent être appliqués aussi dans l'exploitation artisanale, donc, quoi qu'on dise, il faut travailler à les alléger et à les appliquer. Dans l'exploitation industrielle, le Burkina applique le principe prélevé payeur, donc, à travers les agences de boulot, les comités locaux, où les mines reversent, donc, les sommes, donc, à ces agences dans ce sens. Mais le principe polyère payeur n'est pas encore mis en évente en tant que tel. il faut travailler, ce sont des exemples que les différents pays peuvent prendre. L'objectif de développement du Burkina vise à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et mondaines, et avec différentes cibles et les compagnies minières, l'État et l'État peuvent travailler ensemble pour atteindre cet objectif ou mettre cet objectif en œuvre dans le secteur milieu. Il faut améliorer l'efficacité énergétique dans ce secteur, donc, en utilisant des technologies propres, donc, des technologies à faible émission, de gaz à effet de serre et des autres polyères, comme les différents particules, les nitrates, les oxydes de carbone, etc., le dioxyde de soufre, etc. Il faut initier des politiques pour réduire la consommation énergétique sur les sites et assurer une bonne maintenance des installations même, les équipements, les machines, etc. Parce que lorsqu'il n'y a pas de maintenance, ça contribue à augmenter la consommation énergétique, la consommation de fuels, d'hydrocarbures utilisées pour produire l'énergie. Et augmenter, donc, la pollution. Il faut faire des audits énergétiques au niveau des installations minières. Cela est très important pour voir les consommations et faire des recommandations pour améliorer. Il faut promouvoir les énergies rémunérables, donc, au niveau de l'exploitation minière. Et les États pourraient inscrire, par exemple, dans leur politique et leur réglementation, les ratios en termes d'énergie pour qu'une part, ne serait-ce que symbolique pour commencer, soit réservé à l'énergie rémunérable, que cela soit une contrainte pour la société minière. Donc, il y a une société au Burkina Faso, comme ESAKAN et Amgol, qui a installé une centrale solaire, et je crois que c'est la plus grande centrale solaire développée par une compagnie minière dans la région, et qui a été développée, donc, en collaboration avec une société d'exploitation. et la mise en place de cette centrale solaire, donc, permet de réduire la consommation en fioul, selon leurs données, au niveau de la mine, d'environ 6 millions de litres, ce qui équivaut, donc, à une réduction des émissions, par exemple, du CO2, de 18 500 tonnes. Cela n'est pas négligeable, c'est important, et ce sont des exemples qui peuvent être suivis par d'autres sociétés, et les États peuvent sensibiliser ou en faire une petite contrainte pour les compagnies minières. L'ODD 8 vise la promotion de la croissance économique soutenue, partagée et durable, avec un emploi productif, un travail décent pour tous. Donc, l'atteinte de cet objectif pour les États, elle peut se faire, donc, à travers un certain nombre d'actions au niveau du secteur minier, comme contribution. D'abord, c'est d'inciter la croissance économique en promouvant les achats locaux, pour soutenir, donc, les achats locaux, ramener ces achats acceptibles aux entreprises locales, créer des pépinières d'entreprise, renforcer les capacités des commerciaux locaux, mais aussi, on peut les mettre en lien avec les marchés extérieurs, parce que les sociétés minières ont cette possibilité. Burkina a adopté, donc, sa stratégie, donc, du contenu local, et il y a des actions qui sont menées déjà dans ce sens, qui sont en train d'être renforcées, donc, pour promouvoir, véritablement, l'achat local, le recours, donc, aux services locaux, aux compétences locales. Et certaines entreprises, de plus en plus sociées, dans le cadre de la responsabilité sociétale, font des efforts à ces niveaux. Il y a des sociétés minières qui ont formé, par exemple, les groupements de femmes dans la production de savons liquides qui sont, le savon liquide est fourni à ces sociétés pour le nettoyage. Et ça contribue à l'atteinte de plusieurs ODD, même à la fois, comme l'ODD 4, l'ODD 5, l'ODD 8, etc. Et il y a l'exemple de la société minière Sémaphob, qui a même été primée, je crois, par deux fois, par la société civile, au regard de ses actions, dans le cadre de la RSE. Elle a formé, également, les femmes, un groupement, donc, pour la production du beurre de qualité qui est exporté, qui est vendu, l'étranger. Et ça crée des emplois, ça contribue au développement économique. L'ODD 9, donc, vise à battre une infrastructure résiliente et promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous avec différentes cibles qui sont établies. Et pour y arriver, donc, les entreprises minières peuvent contribuer par différentes actions en promouvant, donc, des infrastructures durables, des technologies propres, au niveau des mines. Il faut utiliser, donc, les sources d'énergie renouvelable, comme nous l'avons déjà vu, avoir des installations à faible émission de carbone, des procédés, donc, d'économie d'eau que les entreprises peuvent mettre en œuvre dans le cadre de leurs infrastructures, et promouvoir l'innovation technologique et partager sur toutes les infrastructures, par exemple, énergétiques, avec les communautés locales ou avec d'autres exploitants qui mènent d'autres activités qui peuvent bénéficier des installations, donc, pour la production d'énergie des sociétés minaires parce qu'elles ont déjà de grandes installations et qui produisent plus suffisamment d'énergie qu'elles peuvent redistribuer. Cela évite qu'il y ait d'autres installations qui vont faire de la pollution. L'OD2 10 vise, donc, à réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre avec différentes cibles qui sont établies également à ces niveaux. Le secteur minier peut travailler donc à combattre les inégalités entre travailleurs parce que vous avez des travailleurs expatriés, vous avez les nationaux et dans des cas, il y a des fois même des conflits entre ces travailleurs. Les nationaux se plaignent souvent d'être mal payés par rapport aux autres, d'avoir des salaires inférieurs avec des écarts très élevés et les compagnies doivent travailler à réduire ces écarts ou les mêmes compétences, les mêmes postes et promouvoir l'inclusivité en formant et recrutant des populations vulnérables, marginalisées, les couches vulnérables et inclure les groupes dans l'échelle d'approvisionnement et dans l'échelle logistique au niveau local et l'État et les compagnies doivent travailler ensemble avec les autres partenaires pour accompagner les populations marginalisées à développer leurs compétences et leurs chances d'accès à l'emploi. L'ODD 11 dit qu'il faut faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous soient des établissements des villes sûres, des établissements résiliants et durables. Il y a bien de cibles comme assurer l'accès de tous à un logement et des services de base adéquats, des systèmes de transport sûr, l'urbanisation durable, la protection et la préservation du patrimoine culturel, etc. et le secteur milieu peut pouvoir les habitants locos du bar dans le cadre du déplacement de la réinstallation des populations, les sociétés construisent des habitats et la réalité sur le terrain si je prends le cas du Burkina que je connais bien et en fait le terrain aussi et les plaintes ne manquent pas à la matière quand vous regardez souvent les habitats qui sont réalisés, il y a beaucoup d'efforts à faire. On peut saisir cette opportunité véritablement pour améliorer les conditions de vie des populations pour faire des habitats durables en utilisant les matériaux locaux en développant de nouvelles architectures adaptées écologiques, etc. Il faut aussi planifier l'occupation des sols dans le cadre de la réinstallation des populations et travailler donc à la protection du patrimoine culturel. C'est vrai que cet aspect est préservé d'une certaine façon pour le patrimoine physique à travers l'évaluation environnementale du plan de gestion environnemental et social mais des fois le patrimoine culturel les pratiques des populations sont souvent affectées créant des conflits avec les nouvelles personnes qui arrivent pour le besoin d'emploi, etc. Il faut des politiques à la matière. Il faut éliminer et réduire les pollutions et les différents risques comme l'avons vu dans le module 2 en promouvant le recyclage des motos et la valorisation des déchets en énergie en évitant les rejets etc. Le module 12 poursuit les modes de consommation et de production durable et pour atteindre les objectifs et les cibles de cet objectif de développement durable il faudra que le secteur minier adopte des pratiques durables des pratiques qui permettent de réduire la consommation des ressources en eau et de réduire l'occupation des espaces de terre et par exemple l'exploitation souterraine qui n'affecte pas souvent les surfaces mais bon c'est vrai qu'on va faire cette exploitation quand le minerai n'est pas accessible à une certaine profondeur en surface il faut dans tous les cas évaluer les coûts les bénéfices réduire la production des déchets à la source il y a des pratiques qui peuvent être mises en œuvre à cet effet adopter des technologies propres comme nous l'avons déjà vu et promouvoir un transport propre parce que les compagnies minaires transportent beaucoup que ce soit le transport du minerai donc du site d'extraction jusqu'à l'usine de traitement il ne peut pas être sur le même site ou même quand c'est sur le même site il y a une certaine distance ensuite de l'usine de traitement même donc du grand site jusqu'au port pour l'expédition vers l'étranger au Burkina bien de mille transporte l'air minéraire vers le port d'Abidjan donc c'est des distances c'est des centaines il n'est pas de quelques milliers de kilomètres il y a de la pollution il faut du transport propre des véhicules propres entretenues etc il y a le transport du personnel aussi qui se fait il faut promouvoir le transport propre à ces niveaux l'objectif 13 qui est de prendre du chance des mesures pour lutter contre les changements climatiques à ce niveau il faut renforcer donc les capacités des pays leur résilience et puis incorporer des mesures relatives au changement climatique améliorer l'éducation la formation sur ces questions et le secteur il ne peut contribuer par la réduction des émissions des gaz à effet de serre en promouvant l'efficacité énergétique en adoptant les énergies renouvelables du carburant propre peu pour bien et pour disant donc les rapports sur les émissions notamment les émissions des gaz les émissions de carbone pour faire le rapportage à ce niveau évaluer le risque lié au changement climatique et prévoir ses répercussions travailler donc avec les services des métodologies à cet effet et les états peuvent donc évaluer ces aspects nous avons un département qui s'occupe de ces questions au niveau du Bukina Faso et il y a bien des travaux qui sont faits avec le service des métodologies également en termes de prévision de suivi des effets du changement climatique et de résilience il y a des plans d'action qui ont été développés des plans d'action pour l'adaptation au niveau des différents secteurs le secteur miné peut aussi avoir un plan d'action donc pour s'adapter au changement climatique quand les ressources en eau viendront donc à manquer du fait du changement climatique quels sont les alternatives à adopter donc il faut travailler dans ce sens l'O2-14 mise à conserver et exploiter donc de manière d'un arbre les océans les mers j'ai une vecteur m'attardé sur ça pour les pays qui ont des océans des mers ou des ressources marines il y a quand même des actions qui peuvent être mises en évole à cet effet l'élimination des résidus d'extraction et de traitement éviter donc d'envoyer ces résidus d'extraction de traitement dans les océans comme ça s'est fait dans bien des cas pour soit que les usines de traitement sont à proximité des océans donc de ces sources ou soit que par exemple c'est de l'exploitation même en plein océan pour le cas du pétrole par exemple où ça arrive ou du gaz où cela arrive mais bon pour la plupart de nos pays n'avons pas trop ces soucis donc ces actions vous pourrez les dire en détail plus tard pour l'ODE 15 c'est de préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en bien exploités de façon durable les forêts etc et les actions peuvent consister donc à soutenir le projet de valorisation de la biodiversité encourager le revoisement il faut faire des campagnes de revoisement compenser ce qui est détruit par l'exploitation linéaire ou même faire plus que cela ça contribue donc à la restauration des écosystèmes dans le cas de l'ODD 16 qui vise à promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives les actions peuvent être menées donc pour réduire la violence à promouvoir l'état de droit donc des actions de prévention des conflits à travers des mécanismes de gestion des plaintes les plaintes issues des populations locales ou des travailleurs ou des autres parties prenantes il faut avoir des mécanismes en place pour cela bien des compagnies minières ont des services chargés des relations communautaires dans le cadre souvent des évaluations agrémentales ou des audits disons nous avons pu constater que la communication n'est pas toujours comme il faut et la gestion de ces relations des plaintes n'est pas toujours comme il faut il faut renforcer donc les services les compétences pour mieux gérer donc les conflits il y a les conflits qui sont ici même de l'implantation de l'exploitation donc les conflits entre les populations autochtones et les autochtones les conflits entre les pères alimentaires du fait du manque d'espace vient d'autres conflits et les sociétés minières vont travailler avec les états à éviter cela et à promouvoir l'état de droit l'ODD17 vise à renforcer les moyens de mettre en place le partenariat mondial pour le développement et il peut y avoir aussi un ensemble d'action dans le secteur minier pour la mobilisation des ressources financières et technologiques donc les états peuvent engager un partenariat public-privé surtout partenariat entre les compagnies minières et les états en associant les autres entreprises aussi et communiquer de façon transport par exemple sur les données de paiement effectuées au gouvernement donc publier ce que tu payes transférer les technologies aux pays autres les sociétés minières ont les possibilités et les moyens donc d'avoir des technologies propres durables avancées et qu'elles peuvent transférer aux états aux besoins donc pour accompagner les états ou aux communautés locales et renforcer la gouvernance des ressources minérales donc à travers la collecte des données et ces données doivent être à la disposition des états c'est l'un des objectifs donc de la vision sur le régime de l'Afrique il faut améliorer la connaissance des richesses et dialoguer avec le gouvernement la société civile donc à la matière alors donc pour conclure cette présentation sur l'intégration donc des ODD dans le secteur minier nous avons vu que pour chaque ODD il est possible de prendre un ensemble d'actions qui facilite donc sa prise en compte dans la gouvernance du secteur minier c'est aux états de développer la politique intégrant donc ces actions de développer la stratégie de mettre la réglementation en place cette compagnie minier de les mettre en oeuvre directement les actions en oeuvre donc au sein de leur exploitation à travers donc les différents systèmes de management qu'elles mettent en place merci pour votre aimable attention donc n'oubliez pas de faire votre évaluation de répondre aux différentes questions